Le coup de vent, annoncé sur la moitié nord s'est révélé plus intense que prévu, avec des vents tempétueux qui ont provoqué d'importants dégâts. La tempête aurore a traversé avec fracas la France métropolitaine entre mercredi 20 et jeudi 21 octobre, produisant de forts vents d'ouest au nord de la Seine, avec des records de vents battus en Normandie. Météo France a ainsi relevé des pointes à 175 km heure à Fécamp, 150 km au Cap de la Ève, ou encore 143 km heure à Grandville, 122 km heure à Rouen et 106 km heure à Caen. Dans le Haut-Rhin, une pointe à 171 km heure a été enregistrée à la station météo du Markstein, dans le massif des Vosges. Le phénomène s'est ensuite déplacé vers l'est de l'Hexagone, où la vigilance de niveau orange a finalement été levée à 9h du matin. Les fortes rafales actuellement observées sur le sud Picardie et la région parisienne vont atteindre Champagne-Ardenne et l'Ouest-Lorrain au cours des prochaines heures. Dans le courant de la matinée, ces vents forts vont se décaler vers l'est de la Lorraine en perdant de leur intensité, précise Météo France dans son bulletin d'alerte. À 7h, 250 000 foyers étaient privés d'électricité dans la moitié nord du pays, selon Enedis. Côté transports, la circulation des trains est « totalement interrompue » sur les lignes normandes jusqu'en milieu de matinée, a annoncé la SNCF.